Grâce aux équipes de Morningstar et ce matin, Mathieu Cacchino, vous évoquez les fonds d'actions chinoises. Oui, parce que si on fait un petit retour en arrière, le marché des actions chinoises s'est considérablement développé ces 20 dernières années. Si on regarde les actions chinoises, en fait, elles ont intégré l'indice MSCI, marché émergent, en 1996. Et à cette époque, elles représentaient seulement 0,5% de cet indice. Aujourd'hui, la Chine, elle pèse 30% du même indice et ça va même s'accentuer puisqu'en plus des actions qui sont cotées à Hong Kong, les actions cotées à Shanghai, elles sont progressivement ajoutées à l'indice au fur et à mesure qu'elles deviennent accessibles aux investisseurs étrangers. Si on regarde la composition sectorielle par industrie du marché chinois, eh bien ça n'a aussi plus rien à voir avec celle d'il y a 20 ans. L'exemple le plus frappant, c'est sans doute celui du secteur de la technologie qui représentait à peine 2% de l'indice il y a 10 ans et qui pèse aujourd'hui 40% du marché. Dans le même temps, le secteur des télécoms, eh bien il s'est réduit comme peau de chagrin passant de 20 à 4% de l'indice. Et en fait, ce changement, il montre à quel point le secteur traditionnel des télécoms a laissé place à une nouvelle façon de communiquer et de commercer qui a conduit à l'émergence de géants de la technologie en Chine comme par exemple Alibaba ou Tencent. Voilà donc pour le premier regard que vous nous proposez de porter sur cette catégorie que sont les fonds d'action chinoises. Si on est un petit peu plus pragmatique et qu'on regarde les performances, qu'est-ce que ça nous donne ? Alors sur le long terme, le marché chinois, il a produit une performance impressionnante. Depuis son lancement en 2001, l'indice MSCI China, qui représente les principales valeurs cotées en Chine, a produit une performance moyenne par an de 12% contre 6% pour l'indice des actions mondiales, le MSCI World. Alors néanmoins, si on regarde un petit peu en détail, le chemin n'a pas été de tout repos puisque si la bourse chinoise a produit des performances stratosphériques jusqu'à 2007, elle s'est quand même bien écroulée en 2008 et a été à la traîne des marchés émergents jusqu'en 2014. En fait, ça ne fait que depuis 4 ans que le marché chinois a repris des couleurs. Voilà les performances. Les investisseurs aujourd'hui, selon vous, est-ce qu'ils ont suffisamment... Enfin, est-ce qu'il y a assez d'arguments pour se dire « tiens, j'y vais » ? Oui, clairement, il faut s'y intéresser à ce marché chinois, d'autant plus que si on regarde en fait, les actions chinoises ont un poids relativement modeste dans les marchés actions mondiaux, en tout cas qui est bien inférieur au poids du PIB de la Chine dans l'économie mondiale. Et donc, sur le long terme, ça a du sens d'avoir de la Chine dans son portefeuille. Cela étant dit, c'est un marché qui reste intrinsèquement risqué, d'autant plus qu'il y a encore des zones d'ombre sur l'économie chinoise, notamment le poids de l'endettement du secteur bancaire non officiel. Les investisseurs qui souhaitent investir dans un fonds chine, ils doivent le faire dans de petites proportions et se fixer à un horizon d'investissement d'au moins 10 ans. En revanche, pour les investisseurs qui ont déjà un fonds marché émergent dans leur portefeuille, ils sont déjà bien exposés à ce marché et n'ont sans doute pas besoin d'en rajouter. Du coup, on utilise comme régulièrement vos bases, les bases Morningstar, pour essayer d'illustrer votre propos. Qu'est-ce que vous pouvez nous proposer comme fonds ? Oui, alors aujourd'hui, trois idées de fonds pour jouer sur ce marché, pour investir sur ce marché chinois. Tous notés silver. Le premier, c'est le fonds Gamstar China Equity, géré par Michael Lai. En fait, il choisit les sociétés du portefeuille en fonction de thèmes. Par exemple, il a récemment renforcé le secteur de l'énergie et des matières premières, car il pense que l'économie chinoise est sur un cycle de reflation de ses prix. Et sur le long terme, la performance de ce fonds est l'une des meilleures de la catégorie. C'est un fonds qui bénéficie en plus de frais assez attractifs. Le deuxième fonds, c'est le Robeco Chinese Equities. Là aussi, un très bon choix, avec une gérante, Victoria Mio, qui est aux commandes depuis 2007, et qui bénéficie du soutien de l'équipe Asie-Pacifique de Robeco. Sur le long terme, c'est un fonds qui a largement surperformé ses concurrents et l'indice. Et là aussi, des frais qui sont très raisonnables, ce qui contribue à l'attractivité de ce fonds. Et le troisième, c'est le fonds Schroeder ISF China Opportunities, qui est géré par Louisa Lowe. Également un bon moyen d'accéder au marché actions chinois. Et ce fonds se distingue des deux autres par une moindre volatilité, les moins risquées, du fait d'une plus grande attention portée aux valorisations, aux prix payés pour les sociétés en portefeuille. En revanche, petit bémol sur les frais, qui sont là malheureusement supérieurs à la moyenne du marché. Mathieu Caquineau qui nous proposait ce focus sur les fonds d'action chinoises. Mathieu Caquineau depuis Morningstar, le marché parisien qui reste pour le moment bien orienté. On se soigne en cette fin de semaine. On grignote un petit peu de terrain et on confirme notre ancrage au-dessus des 5400 points.